Salut, moi c'est Chris, et aujourd'hui je vais vous parler de la chronologie de l'univers de Dune. Pour ça, je vais me baser sur l'Encyclopédie de Dune, qui va nous fournir une chronologie assez claire et globale de l'univers de Frank Herbert. Cette encyclopédie nous présente une chronologie allant du début de l'humanité jusqu'à quelques millénaires après la mort de l'Empereur Dieu, c'est-à-dire une période d'environ 34 000 ans. Pour commencer, sachez donc que les dates se basent sur le calendrier impérial, qui lui-même se base sur la création de la Guilde spatiale. On parlera donc de l'année X avant la Guilde, ou de l'année Y après la Guilde. Malgré ce que dit Brian Herbert, le fils de Frank, cette encyclopédie est canon dans l'univers de Dune. Premièrement, elle a été validée par Frank Herbert lui-même. Cette encyclopédie, elle fait partie de la diégèse de Dune. Et ça qui est fou avec ce bouquin, c'est qu'il existe dans l'univers de Dune. Elle aurait été compilée et publiée en 15 540 après la Guilde par l'archéologue Adi Benotto, soit 5 349 années après l'arrivée des Atréides sur Arrakis. Outre le fait de revenir sur énormément de lieux, d'objets et de personnages de l'univers de Dune, cette encyclopédie va nous proposer une chronologie allant de moins de 19 000 avant la Guilde à plus 15 000 et des brouettes après la Guilde. On parle d'un bouquin de 710 pages sur Dune. C'est vrai, il y a des différences entre l'encyclopédie et les deux derniers bouquins écrits par Frank Herbert. Il faut savoir qu'elle est sortie entre L'Empereur Dieu, qui a été édité en 1981, et Les Hérétiques de Dune, qui a été édité en 1984. Il est passé trois ans entre les deux bouquins. Il faut aussi savoir que cette encyclopédie n'a pas été écrite par Frank Herbert. Elle a été pondue par 43 écrivains, cependant, ça a été corrigé et validé par Frank lui-même. Pour moi, Dune, c'est avant tout la saga Atréides, celle qui s'arrête à L'Empereur Dieu. Et comme ce bouquin sort après L'Empereur Dieu et trois ans avant Les Hérétiques de Dune, je me dis que Frank a oublié de relier l'encyclopédie à sa saga. Il s'est fait plaisir, il s'est passé trois ans, il a chillé un petit peu, et bon, voilà, il a zappé deux-trois trucs. Mais on lui pardonnera. Le fils a beau dire que l'encyclopédie n'est pas canon, j'en ai rien à péter. Moi, dans la saga Atréides, elle est canon. Et comme pour moi, les deux derniers bouquins ne font pas partie de la saga Atréides, quelque part, les différences encyclopédie et les deux derniers bouquins... Il y a beaucoup de termes que je ne vais pas expliquer. C'est trop compliqué, ça prendrait trop de temps, peut-être que ça fera l'oeuvre d'autres vidéos, mais ne m'en voulez pas si je trace ma route. Il y a quand même 34 000 ans à condenser en 25 minutes. L'encyclopédie de Dune va nous poser la naissance et la chute de l'Empire romain de moins 16 400 en moins 16 000 avant la Guille. C'est un repère temporel plutôt intéressant, puisqu'il va nous permettre de calculer les dates et de voir où nous en sommes face à la chronologie de Dune. Mais il faut savoir que les Atréides ont aussi des ancêtres qui remontent à cette période-là. C'est quelque chose qui est présent dans les bouquins, notamment les enfants de Dune, lorsqu'Alia est en conflit avec ses mémoires antérieures, où un certain Agamemnon demande audience auprès d'elle, mais aussi dans l'Empereur-Dieu, lorsque l'Étaude fait référence à son grand-père, le grand Atréide, descendant de la maison d'Atrée, dont l'origine se perd dans l'Antiquité grecque. Ce qui nous renvoie à l'Iliade et l'Odyssée, puisque Agamemnon, fils d'Atrée, est le roi des Grecs. Là, à dire que Dune a pu avoir sur la science-fiction l'impact qu'a eu l'Iliade et l'Odyssée sur la culture générale, il n'y a qu'un pas. Et je le franchis carrément. Attention, je ne parle pas d'Agamemnon de Brian Herbert, qui apparaît dans les bouquins avant Dune. Le mec mi-homme, mi-machine, re-mi-homme derrière. C'est de la merde, quoi. Ça va être long. Donc, l'Empire romain, il faut savoir que c'est de moins 27 avant JC à 476 après JC. Et donc, en 2022, on est en moins 14453 avant la Guilde. Nous, en moins 14453, c'est le paléolithique supérieur. Merci Wikipédia. On se pelle les couilles, on chasse des mammouths, on dessine avec du caca sur les murs, mais ça s'organise. On reprend. De moins 14100 à moins 13600, c'est la période que l'on appelle la petite diaspora, où en 2022, on est 250 ans après le début de la diaspora. Diaspora, ça vient du grec, ça veut dire dispersion. C'est un peuple qui se disperse à travers le monde, et ici, à travers le système solaire. Durant ces 500 ans, c'est tout le système solaire qui est colonisé, et la Terre voit sa population divisée par 20. L'une des premières planètes colonisées sera Cérès, qui va devenir capitale impériale, puisqu'au même moment, et c'est pas de cul, la Terre se mange un astéroïde. En moins 13360, 40 ans plus tard, la Terre est restaurée, et l'Empereur en fait un parc naturel. En moins 12200, l'Empire s'étend à travers la galaxie sur 10 colonies interstellaires dirigées par un seul et même empereur. Dû aux distances incroyables qui séparent chaque royaume, les communications, c'est assez galère, et ça commence même à devenir très problématique. Mille ans plus tard, en moins 11200, l'humanité entre dans la période que l'on appelle l'Empire aux mille mondes. C'est à fait possible qu'il y en ait beaucoup plus que mille. Donc l'Empire aux mille mondes, c'est plus stylé. On parle d'Empire, mais il n'en a que le nom, puisque l'Empereur a un pouvoir beaucoup trop diffus à cause des distances. Quasiment inexistant à l'autre bout de l'univers. En moins 11105, quand dans la guilde, une révolution éclate sur Cérès, et c'est la merde. On caillasse des flics, on pend des ministres, on brûle des voitures, on met des gilets jaunes, c'est le bordel, et la capitale impériale est détruite. Du coup, l'Empire cesse d'exister, et on entre dans la période qu'on va appeler l'âge des ambitieux, ce qui est une très mauvaise traduction de Age of Pretenders. De moins 11100, en moins 7563 avant la guilde, c'est The Great Dark Age. Là, j'ai gardé le nom en anglais. Bref, c'est aussi la période que l'on appelle l'âge des 10 000 empereurs. C'est assez parlant, t'imagines bien le merdier. Et ce merdier va durer 4000 ans. En moins 7600, c'est la naissance d'Ibrahim van Hotsman, l'inventeur de l'effet Hotsman, qui va permettre la communication instantanée entre les mondes. Cet effet Hotsman va mener à l'invention du bouclier, des suspenseurs, des brilleurs, mais aussi du moteur Hotsman, qui lui permettra de plier l'espace et donc d'offrir à l'humanité le voyage spatial instantané. Comme on a vu Event Horizon ou Interstellar, mais je ne peux pas m'empêcher de vous le faire. Donc, cette feuille de papier, c'est l'univers. Je suis ici. Je veux aller là. Grâce au moteur Hotsman, je vais pouvoir plier l'univers. C'est l'univers afin de pouvoir le traverser sur ce même point et passer d'un côté à l'autre de l'univers. Le problème avec ce système, c'est que ça demande des calculs très 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 compliqués. Du coup, il y a pas mal de vaisseaux qui se retrouvent directement à popper dans un soleil et au mieux dans un champ d'astéroïdes. Conséquence immédiate de l'effet Hotsman, c'est cette fameuse communication instantanée qui va permettre à tous les royaumes de discuter et finalement de commencer les grandes guerres de réunification et ça, ça va durer 2500 ans. Nous sommes en moins 5022. L'Empire aux 10 000 mondes est enfin unifié et l'humanité entre dans son premier âge d'or. Ça va durer jusqu'en moins 3678. On est maintenant en moins 3678. Les 2000 ans qui arrivent, ça va être un beau merdier. Je vais te les résumer en une phrase, ça va te parler. Les machines pensantes prennent le pouvoir et l'humanité est réduite en esclavage. Alors, dans les bouquins de Franck Herbert, on n'a pas beaucoup d'infos sur cette période. Cependant, dans les bouquins du Fils, dans les bouquins du Fils, ce sont des Cimec, qui sont en fait des cerveaux humains dans des robots, à la solde de deux IA super malfaisantes qui pensent que l'humanité, c'est de la merde et que les robots, c'est mieux, quoi. Bla, 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 bla. Alors, on se retrouve 2000 ans plus tard et de moins 1800 à moins 200, c'est une période qu'on va appeler le second âge d'or. Ne me demandez pas pourquoi, puisque l'humanité est toujours les esclaves des robots. Mais en moins 200, c'est la fin de cet âge d'or avec le début du djihad butlérien. Alors, 3000 ans après s'être pris la misère par les machines, l'humanité se sort les doigts du cul, on s'unit et on lance une croisade, une guerre sainte contre les machines qui va durer à peu près 90 ans. Et c'est donc en moins 108 avant la guilde que la dernière machine pensante est détruite. 20 ans plus tard, en moins 88, c'est la bataille de Corinne. Le sardocard Démétrios Atreïde assume le commandement après que tous les officiers étaient tués. Pour le remercier, le premier empereur Padicha le nomme baron de la planète Tantalus. Au même moment, l'empereur change son nom Butler par Corino, d'après la planète. C'est donc le début de la maison Corino, voire dans d'une puisque c'est la maison de l'empereur Padicha Shaddam IV. Et c'est aussi le début de la maison Atreïde. Alors là, c'est moi qui l'ajoute, mais en 88, c'est aussi la création du Bénégé Sérite. Il n'y a pas d'info, de date dans l'encyclopédie, ni dans les bouquins de Franck. Ça apparaît dans les bouquins du fils, mais c'est peut-être la seule chose que je vais lui emprunter. En tout cas, de ce que j'ai vu, c'est une date qui est très probable. En moins 84 avant la guilde, on découvre les propriétés et gériatriques de l'épice. On découvre aussi qu'elle permet de faciliter le voyage spatial. En moins 10, c'est la création du Corpus Luminis Praeanian Scientis, qu'on appellera très rapidement la guilde spatiale. En moins 5, c'est la création de la Chomme, la compagnie des honnêtes auber-marchands. Alors la Chomme, c'est le système économique unique de l'impérium qui va gérer tous les échanges commerciaux. Parmi ses actionnaires, principalement, on va y avoir l'empereur, le Lansrade, alors le Lansrade, c'est toutes les maisons nobles, en fait, on appelle ça le Lansrade, le Bénégué Sérite et la guilde spatiale. L'an 0, enfin on y est. En l'an 0, l'empereur qu'on appelle le trône du lion, la Chomme, composée notamment du Lansrade, le regroupement des grandes maisons, le Bénégué Sérite et la guilde spatiale s'unissent pour former l'impérium tel qu'il est connu dans Dune. Tous ensemble, ils mettent en place les bases d'un système impérial qui va durer près de 10 000 ans. Pendant ces 10 000 années, il y aura près de 300 empereurs qui se succéderont sur le trône du lion. Ils ne seront pas tous issus de la maison Corineau. En 337 après la guilde, la Grande Convention est ratifiée. Alors la Grande Convention, c'est quoi ? Ce sont les règles d'usage et l'organisation entre les grandes maisons, mais aussi entre les grandes maisons et l'empereur. Elle contient trois prohibitions majeures, l'interdiction de créer des machines à l'image de l'homme, l'interdiction d'utiliser des armes atomiques et l'interdiction d'utiliser des armes bactériologiques. Rien de bien compliqué. En 1234, l'Ordre des Manta est créé par Gilbert Hussalban, un fameux philosophe et logicien, sur la planète Septimus. Puis, 10 ans plus tard, l'Ordre s'établira sur la planète Tlelax et commencera à fournir un peu tout le monde en Manta. Alors, pour l'instant, aucune trace des Twisted Manta. Les fameux Manta tordus type Peter De Vries. Alors, je sais, c'est long, mais on ne peut pas faire autrement. En 3367, l'Imperium voit sa première guerre des assassins, lorsque la maison Arkonen se querelle avec la maison Pardie. Il faut savoir que la Grande Convention permet l'utilisation à grande envergure d'assassins professionnels pour régler les différentes querelles entre-maisons. En 7193, les Zensounis, une faction religieuse qui a subi plusieurs pogroms et qui s'est fait virer de planète en planète, émigrent de la planète Rossac vers Arrakis. C'est là qu'ils vont devenir les Fremen, dérivés de Fremen, les hommes libres. En 8677, Paulus Atreïde, 16e du nom, devient Syri d'Arduk de la planète Kaladan, où il s'installe avec toute sa famille. Bon là, on break un peu avec les grandes dates et on va vite fait passer sur les naissances des personnages principaux de Dune. En 1075, c'est la naissance de Toufé Raïwat. En 1082, c'est Huey Winnington. En 10110, c'est Vladimir Arkonen. En 10132, c'est Rabanne Glossu Arkonen, dit Rabanne la bête. En 10135, c'est la naissance de Gurney Alec. En 10138, c'est Peter De Vries. En 10140, c'est Leto Atreïde, premier du nom. En 10141, c'est la naissance de Stilgar. En 10154, c'est la naissance de Dame Jessica. En 10156, c'est Liette Kines. En 10158, c'est Duncan Hidao. En 10174, c'est la naissance de Fédrota Arkonen. En 10175, c'est la naissance de Paul Atreïde. Et enfin, en 10177, c'est la naissance de Shani. On est maintenant en 10191, et la maison Atreïde prend le contrôle de la planète Arrakis sur ordre de l'empereur Padishah Shaddam IV. Alors là, on rentre dans une zone spoiler. Par contre, je te rassure, ça va aller plutôt vite, il reste quatre pages. En 10196, Paul Atreïde, contrôlant toutes les ressources d'épices sur le dune et pouvant les détruire sur un simple ordre, devient empereur après qu'est abdiqué Shaddam IV. Comme il est dit à travers tout l'Empire, qui contrôle l'épice contrôle l'univers, bon ben là, c'est clair et net. Il a mis tout le monde sur le trottoir. L'Empereur, la Chôme, la Guilde, le Bénégé Sérite et bien sûr les Arconades. Devenu empereur, Paul lâche ses frémettes sur toute la galaxie histoire de mettre un peu tout le monde au tapin. Ils feront flotter la bannière Atreïde sur la plupart des mondes et commenceront à évangéliser l'humanité. Je vais simplement vous citer Paul dans le Messie de Dune, il s'adresse alors à Stilgar. D'après une estimation statistique modérée, je dois avoir tué 61 milliards de personnes, stérilisé 90 planètes et totalement démoralisé 500 autres. J'ai également exterminé les fidèles de quelques 40 religions qui existaient depuis. Polo ? Pas Polo le rigolo, hein ? Oui, c'est hors contexte, vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants et vous n'avez surtout pas la pensée de Paul. Alors même si Paul ne voulait pas du djihad, djihad, il y a eu. En tout cas, là, niveau bouquin, on est sur le Messie de Dune au niveau de la temporalité et je peux que vous le conseiller, c'est un de mes préférés. En 10218, c'est la création du premier Gola de Duncan Idao qui sera nommé 8 puis offert à Paul par la guilde spatiale. Alors, un Lego, là, c'est simple et compliqué. Mais pour faire rapide, on va dire que c'est comme un clone. On a prélevé de la chair sur quelqu'un qui est décédé, on l'a fait pousser dans une cuve à Xolt. Bon, la cuve à Xolt, on ne va pas en parler maintenant. Non, non, c'est... Bref, on a fait pousser ce clone puis, à un moment donné, on lui a permis de récupérer sa mémoire. En 10209, c'est la naissance des jumeaux à Tréhide, l'étau deuxième du nom et Ganyma. Leur mère, Shani, meurt en couche. Paul, qui a perdu la vue et ses dons de préscience, s'en va mourir au désert. Et je raccourcis énormément. Alia, quant à elle, devient régente, elle épouse Eith, le gola de Don Canidao, elle éduque les gamins. Et enfin, Dame Jessica et Garnéalek s'en retournent sur Caladon. Voilà, et là, on passe maintenant au livre Les enfants de Dune. En 10219, l'étau deux a 10 ans, il accède au trône du lion après avoir tué sa tante Alia et commence sa transformation en verre des sables qui le mènera à devenir l'empereur-dieu un peu plus tard. Il va vivre 3500 ans. Alors je sais, je te lâche ça un peu comme ça et je ne vais pas rentrer dans le détail. Sache que c'est... L'étau deux règne pour 3500 ans, il va mourir en 13724 selon l'encyclopédie, en 13728 selon l'oeuvre originale et là, pas besoin de le relever, c'est pas grave, cette erreur-là, c'est juste une coquille. Ça ne veut pas dire que l'encyclopédie n'est pas canon. Et là, on a fini avec le bouquin de l'empereur-dieu. Après la mort de l'empereur-dieu, le système économique basé sur l'épice s'effondre, ce qui provoque la grande famine et décime une partie de l'humanité puis engendre la grande dispersion. Donc je te renvoie au début de vidéo, si tu t'en doutes, la plupart des gens vont fuir les galaxies. En 15520, les éparpillés qui avaient fui les galaxies reviennent et parmi eux se trouvent les honorés matriarches. En 15525, sont découvertes les mémoires, les archives de l'empereur-dieu. Il y aurait même son journal intime. Ce sont sa vie, ses pensées, ses vies antérieures, ses mémoires antérieures qui sont posées sur papier cristal rédulien et qui étaient planquées dans un non-espace appelé d'Ares Balat sur la planète Arrakis. En 15540, est édité pour la première fois l'Encyclopédie de Dune. Et voilà. Bon, en fait, ça ne s'arrête pas là puisqu'il y a encore deux bouquins de Franck Herbert, Les Hérétiques de Dune et La Maison des Mères. C'est pour moi le début de la saga Idaho, on va dire. C'est quand même très loin de la saga Atreide, les cinq premiers bouquins qui étaient très axés politique, écologie, religion, etc. Malheureusement, Franck décède et ne peut pas finir sa saga. C'est donc Brian, son fils et son pote Kevin J. Anderson qui reprennent le flambeau histoire de bien traire la vache. Je ne veux pas rentrer dans le débat. C'est censé conclure la saga, ça fait beaucoup de fanservice, beaucoup de pirouettes. De toute manière, ça sera toujours comparé à l'oeuvre originale de Franck Herbert. Faites-vous votre avis et c'est un peu de la merde. Bon, la vache n'étant pas morte, ils vont la traire un maximum, en faisant pas mal de bouquins qui vont tourner autour de Dune, notamment trois bouquins en avant-dune, le djihad butlérien, la bataille de Corinne et la guerre des machines. Après, ils vont faire trois bouquins sur les familles, le bouquin Arconen, Atreïde et Corino. Pas top, parce que moi, je voulais une généalogie de la famille, mais en fait, ce que j'ai, c'est une histoire d'un cèf. Bref, vous verrez bien, je les ai lus, je ne suis pas fan. Voilà, je tenais à te remercier d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Moi, ça a été un plaisir à réaliser. J'espère que ça t'aura apporté quelques réponses à quelques-unes de tes questions ou que ça t'aura juste éclairé sur l'étendue de l'univers de Dune. En tout cas, comme on dit dans le game, lâche un pouce bleu, un commentaire, tout ça, tout ça. abonne-toi, voilà. Dune, c'est énorme, il y a tout dans Dune. A bientôt. A bientôt.